Et bien salut à toutes et à tous c'est Swayve, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo une semaine dans la vie d'un reseller de sneakers et on avait pas mal de choses à faire dans cette semaine. J'ai dit on avait simplement parce qu'aujourd'hui au moment où je vous tourne cette partie on est le samedi le jour où sort cette vidéo et malheureusement j'ai perdu le début de la vidéo en termes de rush. Je sais pas ce que j'ai fait j'ai dû les supprimer sauf à exprès ou quoi et du coup je n'ai pas le début de la vidéo en fait le premier jour le samedi. Mais dans tous les cas franchement il n'y avait pas énormément de choses que j'ai fait ce jour là. En fait tout simplement le samedi donc le premier jour j'avais un drop et donc j'ai juste préparé le drop, mis les paires sur le site etc etc. Ça c'est ce que j'ai fait donc le premier jour et malheureusement ces parties là je les ai perdues. Et voilà en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris toutes les paires que j'avais à mettre en vente et je les ai mises en active sur le site pour qu'elles soient prêtes pour le soi-même à 20h. Donc du coup là on va se retrouver simplement le lundi donc après le drop simplement parce que je n'avais pas tourné le dimanche. Et tout simplement pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ce drop donc voici pour le début de la vidéo. Je suis désolé qu'il manque les rushs mais malheureusement je ne sais pas ce que j'ai fait je les ai perdues. Ok donc on se retrouve le lundi simplement parce que dimanche je n'ai pas eu le temps de tourner etc. Mais il s'est passé pas mal de choses depuis que je vous ai tourné le dernier clip. Donc quand je vous ai tourné la dernière partie simplement j'étais en train de préparer le drop et j'avais terminé de préparer le drop. Et du coup on était à quelques heures du drop donc mon drop s'est passé et franchement il s'est plutôt pas mal passé vous allez voir. Donc du coup en fait au final on a eu 14 paires qui se sont vendues ce samedi pour 3700€ en sachant que je crois qu'il y avait une trentaine de paires qui étaient disponibles. Et qu'il y avait à peu près 6800 ou 7000€ de disponibles à l'achat sur le site. Donc franchement c'est pas mal il y a plus de la moitié du stock en termes d'argent qui est parti. En sachant que vous savez j'ai un shop qui est à Lyon qui s'appelle les pièces concept qui me rachète souvent des paires. Je les ai contactés ils sont intéressés pour certaines des paires donc ils vont sûrement en prendre quelques-unes d'ici ce soir ou demain. Donc on verra ça je vous tiens au courant. Mais donc du coup on va regarder rapidement on va passer en détail les quelques paires que j'ai vendues pour vous montrer exactement ce que j'ai vendu. A savoir qu'aujourd'hui on est lundi du coup et hier dimanche je n'ai pas tourné mais je me suis quand même avancé. J'ai emballé 7 des 14 paires donc voilà donc là vous allez me voir emballer seulement 7 paires mais je vais quand même vous dire tout ce qui a été vendu. Comme ça vous savez réellement ce qui a été vendu et à quel prix. Donc déjà on a les deux Jordan 4 Pure Money qui étaient à 150€ l'unité en 43 et en 44 qui ont été vendues. Et ça c'est des paires sur lesquelles il y avait beaucoup d'attentes parce que simplement je les avais postées sur Instagram quand j'ai fait mon post pour annoncer le drop. J'avais mis dans les slides suivantes que simplement il y avait ces deux Pure Money à 150€ qui partaient et vous aviez été vraiment très chaud dessus. Simplement parce qu'en DM il y avait plein de gens qui me demandaient les tailles etc. Parce que je n'avais pas mis les tailles et donc du coup elles sont parties vraiment instantanément. C'est les deux paires qui se sont vendues les plus rapidement au bout d'une minute elles n'étaient plus là. Ensuite que j'ai déjà emballé on a trois paires de Jordan 4 White Oreo. Il y en a une en 45 qui n'avait pas la box mais qui était vraiment dans un état incroyable que j'ai vendu pour 360€. Je pense qu'elle devait avoir été portée peut-être une fois ou deux fois. On a ensuite une paire de Jordan 4 White Oreo en 42,5 qui était dans une condition plutôt ok que j'ai vendu pour 340€. Il n'y avait pas la box non plus mais bon en vrai c'est pas grave. Et enfin la dernière paire c'était une paire de Jordan 4 White Oreo en 46 je crois. Celle-ci avait la box mais elle était dans un moins bon état et je l'ai vendu pour 320€. Et ensuite les deux dernières paires que j'ai emballé et qui se sont vendues dans le site. Il y avait une Jordan 4 Alternate 89 en 41 qui s'est vendue pour 210€ je crois. Elle était dans une condition je pense 8,5 sur 10. Et on avait une paire de Jordan 4 Black Cat en 41 aussi qui s'est vendue pour 350, 340€ je crois. Donc ça voilà ça c'est les paires que j'ai vendues et que j'ai déjà emballées qui sont là-bas sur le côté. Et tout simplement là je vais vous montrer toutes les paires que j'ai vendues et que je n'ai pas encore emballées et qu'on va emballer aujourd'hui pour pouvoir les emmener aujourd'hui à la poste. Voilà quand les drops se passent les samedis j'essaie de les envoyer les lundis. Comme ça vous à partir du mercredi jeudi vous commencez à recevoir les paires et donc du coup vous les recevez en environ 4-5 jours. Donc la première paire qui s'est vendue et que je n'ai pas encore emballée c'est cette paire de Jordan 4 Alternate 89 en taille 46. Je ne sais pas si ça va faire le focus dessus c'est un petit peu blanc mais bon voilà franchement je vous la manque juste rapidement. C'était une paire que j'avais postée je crois à 200€ et la personne m'a mis un pouvoir de 10€ donc franchement ça fait toujours plaisir. Et donc du coup au final elle s'est vendue à 210€ donc ça c'est vraiment cool. La paire suivante c'est également une paire de Jordan 4 Alternate 89 en 46 sauf que malheureusement sur le site web je me suis trompé. J'avais mis que c'était une taille 45 et je m'en suis rendu compte là en vous montrant les paires etc. Donc j'ai envoyé un mail à la personne pour lui demander si elle souhaitait être remboursée. Voilà ça m'arrive assez rarement mais ça m'arrive quasiment une fois par drop. Donc c'est assez chiant parce que du coup ça nous fait perdre du temps je sais pas si quelqu'un va vouloir la prendre etc. Mais voilà c'est assez relou on verra ce qu'il en est si la personne veut se faire rembourser si la personne veut quand même la garder. Je lui ai envoyé un mail donc ça je vous tiens au courant. On a ensuite cette paire de Jordan 3 All of Fame en taille 42 sans la box avec un petit peu de il drag etc. Qui s'est vendue tout simplement à 130€ je crois si je dis pas de bêtises. On a ensuite cette paire de Jordan 4 Metallic Purple en taille 43 dans une condition plutôt correcte. Franchement les grillages ne sont même pas jaunes etc. Et elle s'est vendue pour 390€ donc franchement ça c'est un très bon prix. On a ensuite cette paire de Jordan 4 Military Blue en taille 39 qui s'est vendue pour 180€ je crois. Franchement dans une bonne condition donc franchement c'est plutôt ok. Et ensuite les deux dernières paires partent en Belgique. Donc la première c'est une paire ici de Jordan 4 Fearless en taille 44 qui s'est vendue pour 250€. Et ensuite on a une paire de Jordan 4 Fire Red en taille 44,5 dans une bonne condition. Juste malheureusement je n'ai pas le couvercle de la box et je l'ai vendue pour 320€. Donc voici pour ce qui était les différentes paires que j'ai vendues. Donc maintenant il va falloir que je me pose ici et que je les emballe. Donc on est parti tout de suite pour faire tout ça. Ok donc on se retrouve le lendemain donc aujourd'hui on est le mardi. Aujourd'hui je ne vais pas vous mentir c'est un petit peu la flemme mais il faut quand même que je me bouge parce que j'ai des colis à faire etc etc. La personne à qui je m'étais trompé de taille au niveau de la Jordan 4 Altain 89 m'a dit qu'elle souhaitait quand même récupérer la paire et voir si ça lui allait. Donc ça je vais préparer le colis aujourd'hui. Et également on a vendu une paire de Jordan 3 Chlorophyll en taille 44 je crois et il faut également préparer le colis aujourd'hui. Et pour ce qui est de les pièces concept du coup qui est le shop à Lyon, David qui est l'owner de ce shop a malheureusement une urgence en ce moment. Donc c'est pas du tout un reproche mais du coup en fait ça fait que ça décale. En gros il a du mal à me répondre sur Instagram etc. Il me répond très rarement. Il m'a envoyé le contact de quelqu'un qui travaille chez lui sauf que malheureusement la personne est en privé et il ne me répond pas. Donc voilà pour l'instant c'est un peu le flou. Et ça me fait apécher parce que du coup j'aimerais bien pouvoir envoyer les paires au plus vite etc. Mais bon c'est comme ça malheureusement c'est pas de mon ressort. Donc du coup il va falloir que j'attende. J'espère qu'il va me répondre et j'espère que le deal se fera. Dans tous les cas je pense que je peux lui faire confiance etc. Donc sur ce point il n'y a pas de soucis. Mais là du coup ce qu'on va faire c'est préparer simplement les deux colis des paires que je dois envoyer. Et tout simplement ensuite on verra ce qui se passe dans la suite de la vidéo. Mais pour l'instant on va préparer ces deux colis parce que c'est le plus important pour l'instant. Ok donc je voulais juste vous montrer ce à quoi ressemblent les colis quand je les prépare. Donc c'est ce que vous recevez chez vous quand vous achetez un colis chez moi. Donc vous avez tout simplement la paire. Donc là malheureusement la paire n'a pas la box mais c'était précisé bien évidemment sur l'annonce sur le site web. La paire n'a pas la box mais du coup vous avez la paire, du papier craft pour caler la paire pour pas que tout simplement elle bouge dans tous les sens pendant le transport. Et vous avez ensuite une petite carte de visite que je mets avec ça. Et tout ça c'est emballé dans du carton double canure. Je ne sais pas si vous allez voir mais c'est simplement du carton qui est bien renforcé comme ça. Votre colis arrive sans dégâts. Avec ceci vous avez une petite facture mais je ne peux pas vous la montrer en entier. Parce que tout simplement il y a les informations d'expédition de la personne et je n'ai pas envie de vous les montrer. Mais voici en fait vous avez juste ça et juste au dessus vous avez vos informations d'expédition et marqué SwiftKicks en haut. Et c'est tout simplement la même chose pour toutes les commandes. Là vous voyez j'ai deux commandes, j'ai une Altan 89 et une Jordan 3 Chlorophyll. Les deux sont emballés pareil avec la petite facture et le bordereau d'envoi. Donc voici comment est-ce que je prépare mes commandes et voici comment est-ce que vous voulez recevez. Du coup comme vous avez pu le voir je viens juste de terminer de préparer les colis. Donc là on va les prendre, on va les emmener. Et ensuite pour le reste de l'après-midi je pense que je vais faire simplement tout ce qui est ma compta et rentrer les numéros de suivi sur Paypal etc. Pour que Paypal me paye quand les gens reçoivent leur colis. Et du coup je pense que nous on ne va pas se reprendre tout de suite. Je pense qu'on se reprendra quand les pièces, enfin quand je saurai exactement quelles paires je dois envoyer à les pièces concept à Lyon. Et simplement voilà, de 1 pour faire le bilan de la vidéo et ensuite je pense qu'on verra si je reçois des paires etc. Pour vous les montrer dans cette vidéo. Donc voici un peu pour le programme. Donc voilà franchement on verra quand est-ce qu'on se reprend mais en tout cas on aura un petit peu avancé aujourd'hui. Ok donc on se retrouve le soir même parce que en fait depuis tout à l'heure il s'est quand même passé pas mal de choses par rapport au moment où je vous ai quitté tout à l'heure. Donc on est toujours le même jour, on est toujours le mardi etc. Donc la première chose qui s'est passé c'est qu'on a réussi à conclure un deal avec les pièces concept à Lyon. Donc on a vendu un total de 9 paires, qui sont les paires qui sont juste ici, non il y en a même 10 je crois. Pour un total de 1650 euros je crois si je ne dis pas de bêtises. Donc ça c'est la première chose qui s'est passé donc il va falloir simplement que je prépare les colis pour que je puisse les envoyer demain. Et que j'espère qu'ils recevront dans la semaine ce serait bien pour eux. Donc ça c'est la première chose mais aussi peut-être que vous avez vu que cette semaine, normalement mercredi, j'ai sorti une vidéo ce qui n'est pas généralement le cas. Et c'est simplement parce que mon pote a coûté cette paire, c'est une paire de Dunk Low Ocean et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en faire une vidéo. Donc j'ai tourné une vidéo là tout de suite maintenant, il va falloir que je fasse le montage, il est 22h30, il faut que je fasse le montage de cette vidéo, la miniature de cette vidéo. Et également que je prépare tous les colis pour les pièces concept donc on a beaucoup 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 de choses à faire donc il va falloir qu'on se dépêche. Donc on est parti tout de suite pour faire le montage de la vidéo avec les Dunk Low Ocean. Sous-titrage ST' 501 Ok donc on se retrouve un petit peu plus tard, donc là je ne vais pas parler trop tard parce que les gens dorment chez moi, il est exactement minuit au moment où je tourne ce moment. Donc comme vous avez pu le voir j'ai terminé de faire le montage et la miniature de la vidéo qui doit sortir demain et qui du coup pour vous est sortie ce mercredi. Et là du coup je vais commencer à préparer le colis pour simplement les pièces concept, je vais juste faire le carton avec les paires dedans etc. Et puis demain je ferai juste les tickets d'envoi et je les enverrai demain mais donc là du coup on va faire le colis, je ne vais pas vous le filmer, juste peut-être je vous mettrai des petites photos ou vous filmerai peut-être une fois que les colis seront terminés. Mais du coup voici pour ce qu'on avait à faire aujourd'hui, donc là on va faire les colis donc on est parti. Ok donc on se retrouve le lendemain donc du coup hier simplement j'ai commencé à préparer le colis mais j'étais tellement fatigué que je n'ai pas terminé. Donc là je viens juste de terminer de le préparer donc en fait ce qu'il me manquait à faire c'était simplement caler le papier à l'intérieur donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici ce que ça donne, je vais vous montrer du dessus, donc là j'ai mis toutes les paires dedans, le colis est quand même assez gros franchement il est vraiment big comparé à maman, regardez je le mets à côté vraiment il est vraiment big. Et il y a simplement 10 paires dedans, donc franchement j'espère que le colis ne sera pas perdu, j'ai mis une assurance de 1000€ dessus au cas où si le colis est perdu, normalement ça devrait aller. Du coup il va falloir simplement que maintenant je ferme le colis, je vais mettre le bordereau d'envoi et on va expédier tout ça à la poste donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok donc on se retrouve simplement donc le samedi donc c'est le jour où vous voyez cette vidéo donc je vous fais simplement l'outro et on va faire aussi le bilan de tout ce qui s'est passé cette semaine donc voir combien est-ce qu'on a vendu en termes d'argent etc. Combien d'argent est-ce qu'on a gagné ou perdu parce qu'il y a quand même pas mal de paires sur lesquelles j'ai pris des pertes à cause du fait que je me suis fait scam sur quelques paires et également j'ai reçu une paire donc on va regarder tout ça tout de suite. Donc déjà au niveau de toute la semaine j'ai vendu 25 paires pour un total de 5 311€ et 39 centimes, donc voilà franchement c'est vraiment une bonne semaine de trop, on a vendu vraiment pas mal de paires et pour vraiment pas mal d'argent donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir racheter des paires et en même temps que je vous dis ça en fait les paires sont quasiment déjà toutes achetées, j'attends juste maintenant de les recevoir mais quasiment toutes les paires sont déjà achetées et donc du coup en fait on a simplement une dernière paire qui s'est vendue que j'ai vendue sur Instagram après réduction etc. Et c'est ici cette paire de Jordan 4 Columbia donc je vous la montre ici mais franchement elle est dans un état vraiment plus que bof à me regarder et même il y a pas mal de défaut etc. Je l'ai vendu pour seulement 90€ alors je l'avais payé 160, ça fait partie du scam donc je perds 70 balles sur cette paire et c'est vraiment pas ouf du tout. Et bon c'est comme ça au moins ça me permet d'investir ces 90€ dans autre chose et puis au moins on avance quand même. Et donc du coup tout simplement sur ces 5300€ j'ai fait exactement 1209,65€ de bénéfices donc franchement c'est pas incroyable. Du coup on récupère à peu près 20 à 25% de bénéfices sur le capital total mais ça reste quand même correct 1200€ franchement c'est une bonne semaine. Donc voilà c'est pas exactement comme je le voudrais, j'aurais préféré vendre un peu plus et avoir un peu plus de bénéfices etc. Malheureusement je perds beaucoup d'argent, je crois qu'au total il y a quand même 200 ou 300€ qui sont de la perte, là où ça aurait pu être des gains donc franchement ça aurait pu être à 1600, 1800€. Et là ça aurait été vraiment un bon drop. Donc franchement je suis assez mitigé, je suis pas complètement déçu mais je suis non plus pas complètement hyper content de cette semaine. Donc là franchement c'est vraiment un entre deux. Et donc du coup voilà pour le bilan de cette semaine et donc du coup j'ai reçu une petite paire donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc on est tout simplement ici sur une paire de Jordan 4, c'est une paire de Jordan 4 en taille 40 comme vous pouvez voir, je sais pas si ça va faire le focus dessus mais voilà c'est une taille 40. C'est une paire qui vient de l'un d'entre vous tout simplement, je l'ai acheté à l'un d'entre vous sur Instagram qui est venu me la proposer. Donc pareil si jamais vous avez des paires à vendre n'hésitez pas à venir sur Instagram, je rachète des paires si jamais les prix sont corrects. Et on est tout simplement ici sur une paire de Jordan 4 Retro Red Thunder en taille 40 mais c'est une taille 40 même et pas une taille GS donc ça c'est cool. Donc voici sur quoi ressemble la paire, ça je suis assez content de la récupérer parce que alors déjà c'est la deuxième que je récupère et tout simplement c'est une sortie récente. Et je sais que les gens généralement aiment bien les sorties récentes. D'où que là c'est une paire qui est déjà portée donc forcément elle sera moins chère que le prix 9 donc ça c'est vraiment bien. Et en plus de ça je l'ai vraiment touché à un prix pas très cher simplement parce que je l'ai touché à 185€ et regardez au vu de l'état de la condition etc. Il y a même encore toutes les étoiles, je sais pas si ça va faire le focus dessus. A 180€ c'est vraiment un très 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 bon prix donc ça c'est cool parce que je pense pouvoir la revendre dans les faits aux alentours des 270€. Et peut-être que je la mettrais même un peu moins cher parce qu'en vrai en la touchant à 185€ je peux faire des bons prix dessus donc ça c'est cool. Et elle est dans un très très bon état, elle doit être portée une ou deux fois donc ça franchement on prend très clairement. Donc voilà si jamais vous avez des paires à vendre pour des bons prix etc. n'hésitez pas à venir en DM Instagram et moi je rachète si jamais je juge que les prix sont corrects pour moi. En tout cas voilà ceci étant dit on arrive doucement sur la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi franchement je trouve qu'on a vraiment fait pas mal de choses donc je vais montrer quand j'emballais mes colis etc. il y a eu le drop etc. Malheureusement bon j'ai perdu les débuts de la vidéo, c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça. En tout cas voilà franchement n'hésitez pas si jamais la vidéo vous a plu à vous abonner, à la partager, à la liker, à laisser un commentaire. C'est toujours bon pour le référencement donc n'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo. En tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Softkick sinon on se trouve dans une prochaine vidéo.